Sous-titres par Jérémy Diaz Je dois le faire On va partir en minecart Le son doit être trop fort, je le baisse Et entre temps, je peux vous parler de quelque chose D'abord, premier truc que je voudrais parler Vous avez dû le remarquer, les commentaires de Youtube ont changé Pour le mieux et surtout pour le pire je pense S'il y a pas mal de bugs récurrents Par exemple, on peut mettre des messages hyper longs On peut mettre des liens, on peut mettre du grade, l'italique Du texte barré dans les commentaires maintenant Donc c'est un peu n'importe quoi Et en plus Le plus gros point fâché on va dire C'est qu'il vous faut un compte Google Plus Donc si vous n'avez pas de compte Google Plus Et que vous avez l'habitude de commenter Sachez que je poste un tweet toujours de l'épisode Donc si vous voulez me laisser un petit message ou autre chose sur l'épisode Vous pouvez toujours me l'envoyer par tweet sur mon twitter Mon twitter c'est At Aureliensama Il est dans la description De toute façon j'ai une partie sociale avec tous les réseaux sociaux Donc pour ceux qui voudraient vraiment Qui en ont marre des commentaires Google Plus Bah vous pouvez aller là Surtout que Twitter ça va quoi Un compte se fait facilement Et vous n'avez pas besoin d'entrer des informations personnelles Donc c'est assez tranquille Ou sinon je voulais aussi parler Je ferai certainement un live samedi après midi Je l'annonce un peu comme ça Ce sera un petit live surprise Ce sera pas vraiment avec beaucoup de personnes Ce sera de la construction J'ai envie de finir la maison Des trucs dans le genre Parce que j'ai pas envie de le faire sur caméra Parce que j'ai déjà montré mon pattern en caméra C'est juste répéter le pattern Donc c'est bon quoi Je vous montre une fois le pattern Et il n'y a pas besoin de le remontrer Donc ce sera samedi au courant de l'après-midi Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter Je le tweeterai Sinon vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch Ce sera certainement sur ma chaîne Twitch A moins que j'annonce un changement C'est toujours sujet à un changement On va mettre tous les os que j'ai amenés Pour la ferme La ferme qu'on a fait un petit changement Donc revenons sur le live Donc ça peut être comme ça par surprise d'un coup Et je ferai peut-être plus souvent des live surprises comme ça Alors pour cette décoration J'avais déjà fait un petit début de façade Qui serait pas tassé J'aurais pu par exemple m'amuser à faire celle-là un peu plus haute Pour faire une petite variation Mais je me dis Bon allez On va faire quelque chose de De régulier Comme ça c'est plus rapide à faire Donc Elle est chiant cette plie Je demande si Où sont les particules là ? Normalement si on fait ça non C'est en minimal je pense qu'il Ça disparaît non ? Ah non Ça fait juste disparaître les particules au sol C'est pour ça C'est assez chiant là Je vais aller dormir un petit coup dans un lit Je vais en avoir un chez moi Et en même temps je vais prendre plein de stone brick Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Merde ! Donc euh... ouais Des gros changements sur YouTube Personnellement je croyais que ça avait l'air intéressant Mais il y a tellement de bugs à côté Que c'est... C'est juste horrible quoi C'est... Par exemple euh... Les anciens commentaires sont totalement buggés Vous pouvez plus y répondre Vous pouvez plus mettre de pouce vert dessus Et des fois quand vous triez les commentaires Sur des vidéos qui ont été postées avant de changement de commentaires Les top commentaires c'est des anciens commentaires Ce qui est encore plus buggé C'est n'importe quoi Donc euh... ouais J'vais avoir un peu de... Ah là là... Les dark Hop Je vais prendre un... Tiens il y a de la stop break Donc euh... c'est pas franchement l'idéal ce nouveau système Donc euh... Si vous voulez vraiment pas l'utiliser Ça euh... Euh... Alors... Est-ce que j'ai tout ? Ouais ! Et j'ai oublié de dormir Non ! Non ! Il va faire nos jours ! Vite ! Vite ! Vite ! Fuuu ! Hmm... Bon bah on va supporter la pluie Ah... S'il y a bien une fonctionnalité que je déteste dans Minecraft C'est l'appli parce qu'elle est mal faite Elle fait du bruit Enfin c'est juste horrible C'est euh... Je sais pas pourquoi ça existe Tiens il y a Dock qui vient de se connecter A dire... Hop ! Alors... Donc le principe c'est fenêtre impair Toute la structure est impair Vu que je fais du symétrique Un mur de 2 d'épaisseur Normalement en quelque sorte Avec 2 d'épaisseur Vous pouvez déjà mettre pas mal de Rallyeuf J'ai sûr que Bill l'a déjà du le dire plein de fois Là-haut il y aura des fenêtres Sûrement des fenêtres teintées Pour faire plus beau Euh... Là ce petit truc c'est pour cacher le système redstone C'est euh... Quand un bloc de bois arrive ici c'est pour l'arrêter Là je dois le cacher un peu mieux Parce que c'est un peu gros Et ici le bois ne se fait pas plus ici Ce sera sûrement des coffres pour mettre euh... S'il y a des gens qui veulent farmer plein de bois pour les autres Pourquoi pas quoi Donc euh... Euh... Je vais vous refaire un peu le même pattern ici Enfin je vais vous montrer comment je l'ai fait C'est assez simple Euh... Mais d'abord il faut que je fasse un coin d'ailleurs Que je pense... Si je mets le coin directement là c'est... Quoi que... Si on va regarder Bon ça ira Je vais le faire là peut-être Alors... Base en stonebreak J'aime bien la stonebreak D'ailleurs je pense que je vais devoir reculer cette ligne là Donc... Comme ici 3 On va regarder quelle longueur j'ai Je dois aussi cacher ce... Cette partie machine D'ailleurs on a fait un petit changement Parce qu'en 1.7 la... La ferme à bois ne fonctionne plus vraiment pareil Donc on a dû mettre un bloc solide ici Au lieu d'un bloc de bois pour limiter un peu le taux de pousse Sinon il y avait des grands arbres qui poussaient et ça pétait toute la ferme D'ailleurs si vous voyez ces deux bois là ils sont comme ça c'est parce qu'ils venaient d'un gros arbre Là aussi Euh... Là c'est la lumière Et cette plie m'emmerde plus qu'autre chose Euh... Donc... Euh... Là on va essayer de garder euh... Là c'est le mur ext... Euh... Quoi que non... Ça c'est le mur Donc il y a encore une autre épaisseur qui devrait arriver devant Parce qu'il faut faire deux d'épaisseur pour avoir un peu de relief quand même Donc euh... Le pilier peut arriver jusqu'à cette hauteur Euh... Il est là Donc ça c'est là où je devrais avoir un pilier normalement Je veux faire un coin Euh... Donc on va essayer de trouver... Des fois les proportions sont 20 à l'heure H Elle coïncide quand même bien Bon là elle coïncide pas du tout Soit je fais un truc symétrique comme ça avec un double pilier central Ce qui pourrait être pas mal Là ce sera des fenêtres cachées hein... Euh... Rien derrière Comme ça ça peut être pas mal je pense Tiens je vais en profiter pour changer cette euh... C'est ce là parce que ça me perturbe Et hop Comme ça c'est beaucoup mieux Comme ça c'est beaucoup mieux Et on va mettre un stone break J'en ai plein Je vais mettre des grands blocs tant pis Alors... Euh... Non pas là Euh... D'ailleurs c'est une base en escalier ça Pour la base j'ai mis un bloc un bloc Ça ça monte... Ça ça monte... Un bloc un bloc... Ça monte... Ça monte... Il y a un escalier au milieu euh... Euh... J'aime bien le terné Ça fait en quelque sorte une... Petite arche en quelque sorte Et j'aime bien les arches comme j'ai déjà dit plein de fois Donc j'en mets partout Euh... Même en terraforming Enfin surtout en terraforming Que j'aime bien les arches Ensuite euh... Pour changer un peu euh... Je pourrais mettre des escaliers en coin Sauf que moi j'ai gardé toujours l'habitude euh... Comme j'avais déjà dit euh... De mettre des dalles parce que euh... Je trouve ça mieux des fois Comme ça ça met un peu de contraste euh... C'est pas mal Euh... On a le pilier qui monte d'ailleurs euh... Euh... Tiens j'ai oublié de faire celui hein Hop On va monter ce pilier ici On va tous le monter en même temps d'ailleurs Comme ça On se fait pas avoir Là il y a... Les deux dalles Donc là aussi Euh... Ça je dois le supprimer ça sert à rien Là il y aura... Je ferai un petit truc avec des coffres euh... D'une certaine façon je sais pas encore Au moment Mais euh... Ce sera certainement fait Euh... Donc là On va... Il va me falloir un échafaudage en bouse Sauf que j'ai pas de bouse Donc je vais faire mon gros riche Et je vais faire un échafaudage en stone brick Quoique j'ai un échafaudage en bouse ici J'avais oublié Bon il est pas vraiment du bon côté mais euh... C'est quand même pas mal Hop Alors Alors Donc Double slab de stone J'aime bien alterner la stone brick et la stone Euh... Il y a vraiment des combinaisons de blocs qui sont très connues C'est par exemple euh... Oh tiens les deux Ce que j'aime bien c'est la stone brick et la netherrack pour des fenêtres comme ça J'aime assez bien Ou la netherrack même Des petites touches de netherrack pour faire des piliers ou autre chose C'est toujours... C'est des couleurs qui vont bien ensemble en fait Euh... Il y a plein de petites combinaisons comme ça Le mieux c'est d'avoir vraiment euh... Un ensemble de blocs d'une certaine couleur Vous voyez ça c'est gré gré et puis vous avez quelque chose qui contraste Euh... Pour le moment sur ma maison j'ai pas encore ce bloc qui contraste mais ça devrait être par exemple Je vais essayer de contraster avec les fenêtres et euh... Un peu de bois par exemple Euh... Ça c'est une petite règle de construction J'aime bien donner des conseils en même temps Comme ça ça euh... C'est utile Je suis dans la redstone Donc euh... J'ai oublié de faire ce pilier tiens Euh... J'ai des... Ah oui j'ai des petits coups de lacs quand je suis ici Parce qu'il y a des portails qui chargent et déchargent dans les chunks un peu plus loin C'est les portails de la ferme à gold Je l'ai montré dans un épisode bien avant C'est un peu embêtant Pour ne pas dire beaucoup embêtant en fait Euh... Donc ouais Il va falloir supporter J'espère que ça se voit pas trop à l'écran Alors j'ai encore des escaliers Là on va mettre un comme ça On va faire la marche ici Un escalier Un escalier Et normalement Si je regarde C'est un bloc complet ça ? Ouais Euh... Il y a... Ça doit être... Un escalier en... Ah non c'est un bloc complet Je crois que c'était un escalier En... Nether brick Mais... Ouais Donc ça c'est des blocs en Nether brick Pour donner un petit contraste au toit Euh... Là je sais pas Bon voilà on verra bien On fait du cas par cas pour ce genre de choses Là... J'ai oublié de le faire Et voilà... Hum hum... Hum hum... Là aussi... Euh... Là... Stone break Ça on peut marcher Et puis... Là on peut attaquer le toit Euh... Quoique il y a encore ce petit rebord Non... Qui est là... Euh... Je vais essayer de me trouver un petit stack de dirt Ce serait sympa Oh ouais... Un petit stack de dirt Je vais mettre un peu de stone break Ici... J'ai entendu des drôles de bruits Hum... Ouais... Bah tiens... Autre bug de la snapshot C'est que... La portée des chunks est sacrément limite Même de 1.7.2 Moi j'ai les chunks sacrément limités Et j'ai mis des petits panneaux Parce qu'il y avait des gens Qui ne comprenaient pas certaines choses Par exemple Shuka qui s'est amusé A retourner dans le système là-dedans D'ailleurs... Pourquoi mon bloc a été retiré ? J'avais mis un petit panneau là Pour dire euh... N'allez pas là-dedans ! C'est des gens où y vont Enfin Shuka y va Et... C'est pas bon de rentrer dans le système Comme ça Surtout quand on va casser les... 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 Les bois qui doivent pousser euh... Les feuilles Euh... D'ailleurs si vous voulez faire cette ferme On l'a fait en vidéo Ça doit être l'épisode 3... 2... Je sais plus... Euh... Je sais bien qu'il y a quand même Pas mal de nouveaux abonnés Donc euh... Enfin... Vous avez peut-être pas forcément Vu tous les épisodes Donc je... Je tiens à rappeler quand même Euh... C'est pas mal comme ça Euh... Il y a mon téléphone qui a fait un bruit J'espère que vous n'avez pas entendu Alors... Comme ça... Et comme ça... Je vais devoir aller refaire des escaliers J'en ai plus... J'espère vraiment qu'ils corrigeront ces escaliers Pour qu'ils coûtent moins cher Là j'ai mis un petit bloc parce que Une bête fenêtre entière En fait ça faisait un peu... Ça faisait un peu... Ça faisait un peu plat Alors je me suis dit Bah allez un petit bloc comme ça Random Peut-être que plus tard je mettrai du vert coloré Je sais pas... Un vert coloré un peu dans la même teinte Que là... Les barrières ça peut être pas mal Enfin... Pas forcément un là Mais peut-être... Un là, un là, un là, un là Et remettre une barrière là Peut-être pour essayer de faire je sais pas Un... Un vitrail ou autre chose Un parcours des barrières se connecte pas forcément au bloc des verts Donc ce serait peut-être pas bien Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui je voulais refaire des escaliers On va s'en faire plein d'un coup Hop Alors... Là c'est fait Sauf le dessus du bout Là on a des dalles Il va m'en falloir Et je sens toujours ces petits coups de lag à cause de... De cette ferme Un jour je pense que je vais aller la détruire parce que... On s'en sert jamais de toute façon Enfin couper tous les portails et pas la détruire Alors... Vous voyez justement là en me retournant comme ça j'ai des chutes terribles Mais globalement moi là... Je sais bien que IPR ou autre chose ont des problèmes de FPS Mais moi en 1.7.2 je trouve que le jeu tourne encore mieux qu'avant C'est vraiment ce portail qui m'embête un peu quand je vais au spawn Mais sinon j'ai des boosts de FPS terribles Euh... La pire version je pense niveau FPS que j'ai eu c'était la... La 1.3 En 1.3 ça tournait vraiment mal le jeu parce qu'il venait de... Enfin la 1.2 tournait mal mais je sais pas pourquoi la 1.3 ils ont fait encore pire La 1.2 c'est quand ils ont augmenté la hauteur de... De construction parce qu'avant on construisait qu'à 128 de hauteur Donc imaginez comment on était limité Vous pouvez bien penser que Bill et moi on a été très contents quand ils ont augmenté cette... Cette hauteur C'est... Une poche d'air on va dire, enfin une bouffée d'air On pouvait enfin construire plus haut Et donc construire des trucs beaucoup plus impressionnants Alors... Là... Je pense que la 1.2 je peux facilement la mettre dans mes versions préférées On pourrait mettre celui-là 1.7 Enfin, pas celui-là 1.7.2 parce qu'il est complètement buggé Mais les fonctionnalités de la 1.7 sont pas mal quand même Et il y a un 1.7.3 qui va certainement sortir Il y a deux qui regardent Il y a un mouton ! Hmm... Ah c'est un métis Euh... Alors... Là j'ai une ligne de stone brick J'ai ma ligne de... Je vais mettre des petites torches J'ai peur que ça spawn quand même Ça m'embête toujours pour cet éclairage parce que... Quand construit, c'est vraiment la fonctionnalité qui manque Et quand construit, il faut éclairer à l'arrache et on a des toits pleins de torches et c'est complètement moche Je devrais rajouter un bloc Je le dis souvent mais j'aime bien le redire parce que c'est vraiment quelque chose que je veux Alors... euh... Peut-être que je posterais un truc sur reddit une fois Il y a une fonction... enfin il y a... Il y a un subreddit suggestion minecraft Si vous ne savez pas ce que c'est reddit c'est... Je ne sais pas vraiment dire non plus parce que c'est un peu bizarre Mais en tout cas c'est très utilisé par la communauté minecraft anglaise Et la team... Enfin la mojang team... Enfin mojang team L'utilise énormément Donc ça peut être intéressant d'aller mettre des suggestions là-bas Euh... j'ai peut-être... Ouh... j'ai fait une connerie... Euh... Ah oui, là il n'y a pas d'escalier Qu'est-ce que je fais ? Là c'est la nether break Ah tiens, on voit des petits bugs de texture à cause du meetup Je ne sais pas si on voit, on voit un énorme rond En fait on voit des petits ronds Si vous vous demandez pourquoi ce désert est aussi plat, ben... Vous n'avez qu'à penser que les gens avaient besoin de verre C'est vraiment plat en plus On se croirait sur le flat Alors... euh... Terminons ce toit Voyons donc Donc euh... là... Je fais... Non c'était une dalle Bah c'est un peu pour suivre la courbe du toit Donc euh... j'essaye de faire... Vous voyez c'est un peu courbé Et ça fait un toit assez plat parce qu'il n'a pas besoin d'être plus haut Et j'ai pas envie de faire un bâtiment qui euh... Et qui euh... se voit à 3km quoi C'est pas son but C'est juste pour couvrir, pour qu'on soit à l'abri quand on coupe notre bois Euh... donc la dalle... euh... du coup je sais pas là... Ah non, là justement... Là je pouvais laisser l'escalier en fait parce que c'est la partie qui s'arrêterait ici Et je verrais bien ce que je pourrais faire... Une dalle, une dalle... Voilà... Ça doit être bon... Et maintenant on peut s'amuser avec les escaliers Là, non, je vais mettre une dalle ici... Quoique... Tiens, tiens, tiens... Je viens de remarquer un bug... Je suis sûr qu'il y en a qui étaient déjà en train de crier devant leur écran parce que j'avais fait un bug... Et ouais, j'ai décalé euh... J'ai décalé tout... Euh... Alors, bon ben... Refaisons... Euh... donc là c'était... Ici la dalle... Là c'était un escalier... Je vais mettre les dalles plutôt là... Euh... Escalier... Là c'était une dalle... Euh... là c'est bon... Donc euh... Ici on va mettre une dalle... Si j'arrive à la mettre du mur, je vais faire comme ça... Vu que c'est le coin, il faut éviter de monter... Euh... là... Il y a... C'est un bloc complet... Donc un bloc complet... Et ça fait un joli coin comme ça... Il manque une dalle ici... Comme ça, ça devrait le faire... J'espère... Ensuite euh... Il y a aussi ici... Euh... je vais prendre aussi bloc complet... Euh... là je le ferai plus tard... Bloc complet... Et c'est bon comme ça... Et il reste plus qu'un petit détail pour finir techniquement cette façade... C'est de se péter les jambes... Ou pas... Alors... Ça fait du joli rallye à fait... J'aime bien... C'est très régulier mais... C'est très régulier mais... Au moins c'est bien décoré... Quand vous voulez casser le régulier, c'est très simple... Soit vous ne faites pas du symétrique... C'est encore la meilleure solution... Ou si vous voulez vraiment faire du symétrique... Bah... variez les proportions... Vous mettez un de trois là... Puis un de cinq... Enfin... Trois d'épaisseur... Cinq d'épaisseur... Puis remettez un de trois... Vous voyez, vous faites une symétrie euh... Une véritable symétrie... Par exemple ici, la symétrie est un peu cassée à cause de ça... Même si c'est symétrique parce que c'est la même chose de deux côtés... Mais... Si je prends là par exemple, bah là ça se répète... Donc euh... ouais... Un petit conseil en plus... Là... Euh... non je me suis trompé... C'est ici... Là... Et puis là... Ça fait de jolies fenêtres... Je mets une barrière n'importe où... Je vais devoir aller en refaire d'ailleurs... Là il y a le bloc... Et j'ai plus de barrière... Ah... toujours en train de recrafter des choses... C'est quand même mis en créatif hein... Parce que là... Prend du temps de construire en survival... J'avais oublié à quel point... Alors... Bon vous avez compris le principe là je pense... Et il reste plus que... Le petit détail qui tue... Le petit bouton... Donc là je ferai euh... Comme je dois mettre du... Caché derrière... Je ferai hors caméra... Je vais pas vous embêter plus avec ça... C'est la même chose... Donc on va aller prendre une petite vue de loin... Ouais... Quand même pas mal... Répétitif mais... Bien décoré... Et là il y aura sûrement des... Une sorte de pattern un peu dans le même genre... Mais encore plus haut... Vu que cette partie est plus haute... Comme ça ça cassera un peu la symétrie aussi... Ce sera pas mal... Tiens... Il y a plein de pommes là-dedans... Ce serait bien pour un KTP mais bon... Ce serait bien pour un KTP mais bon... C'est vraiment plat... Il y a encore ces bugs à cause du Mipmap... Alors euh... Je vais aller voir le temps de l'épisode... Comme ça je vois où on en est... Et si je peux vous caler... Autre chose... Parce que j'ai encore d'autres choses à faire... Donc euh... On se retrouve juste après... Et on se retrouve alors euh... Ça fait un épisode de 26 minutes je crois... Donc c'est... Ouais c'est pas mal quoi... Euh... Faut dire que c'était ma semaine où je rentrais... Donc j'ai pas pu vraiment travailler... Euh... J'avais pas mal... Comme bien souvent... On nous met des travaux après les vacances... En école supérieure... Donc euh... Je devais terminer ces travaux... Mais maintenant c'est euh... On va dire c'est hors de mon chemin... La semaine prochaine je pourrai davantage record... Surtout que mon nouvel horaire... Vu que j'ai changé d'horaire... Vu que j'ai changé d'horaire... Il est beaucoup plus avantageux... Enfin il m'offre... Enfin il m'offre... Enfin il me permet d'avoir des meilleures plages horaires pour record... Donc ça c'est vraiment pas mal... Tiens j'avais un lit là... Fuuu... Donc euh... Je vous rappelle encore une fois euh... Si vous n'aimez pas les commentaires... Que vous voulez quand même laisser un commentaire... Enfin... Parce que je dis tous les commentaires hein... Il faut pas croire... Euh... Vous pouvez aussi... Enfin... Vous pouvez me l'envoyer par tweet... Je tweeterai l'épisode... Donc vous pouvez répondre au tweet de l'épisode... Comme ça c'est pas mal... Et c'est euh... Je vous rappelle aussi que... Samedi il y aura... Mon petit live l'après-midi... En mode détente euh... Avec un peu de musique... Euh... Ce sera pas un live euh... Où je parle tout le temps... Ce sera vraiment pour faire un peu de déco... Donc euh... Vous attendez pas un putain de live... Si... Je pense pas qu'il y aura de rediffusion... Si on me demande beaucoup... J'en mettrais peut-être une... En une seule partie peut-être... Je sais pas... Euh... J'suis pas sûr... J'aime bien le mettre en plusieurs parties... Les... Les lives vraiment importants comme... Parce que... Il y a des gens qui n'ont... Qui sont partis à un moment... Donc ils veulent retrouver cette partie là... En particulier... Sans pour autant aller dans un énorme live... Parce que... Naviguer dans un live de 4 heures... Avec l'interface de YouTube... C'est juste horrible... Et puis euh... La fonction d'export de Twitch... Ne permet pas de faire des parties de plus de 2 heures... Donc je préfère faire des parties de 1 heure... Comme ça c'est... C'est facile de naviguer... Et euh... Comme c'est par une heure... Enfin... Par tranche d'une heure... Ben euh... Vous... Si vous avez... Suivi euh... Par exemple 2 heures du live... Vous savez que vous recommencez à la partie 3 par exemple... Donc ce sera tout pour cette vidéo... Donc euh... On se retrouve pour une prochaine... Et euh... N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo... Et un commentaire... Donc euh... Salut à tous ! Salut à tous ! Salut ! Salut !